Vous êtes sur RTL. Allez, votre coup de cœur, il est savoureux ce matin, Olivia. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que personne n'a été blessé dans cette histoire et je vous conseille de ne pas reproduire ça chez vous, en tout cas dans votre véhicule. Nous sommes donc sur une route de Moselle et dans sa vieille Volkswagen noire, Patricia, 59 ans, roule vers le cabinet de son médecin. Et comme nous tous, lorsqu'on est seul en voiture, eh bien Patricia, elle a mis la radio à fond et elle chante. Elle chante à tue-tête Johnny Johnny de Jeannemasse sur cette longue ligne droite bordée de pavillons, de pharmacies, de panneaux, villages fleuriers et de crédits mutuels. Sauf que l'autoradio, voix rouge dans la voiture noire, alors soit c'est la voix de Patricia, soit c'est Jeannemasse, mais en tout cas cette autoradio, il prend feu. Et puis c'est tout le tableau de bord qui est rongé par les flammes. Patricia s'arrête donc en urgence, elle court vers le docteur chez qui elle avait rendez-vous et elle crie « Sauvez-moi ! » Un des patients sera un extincteur et asperge la vieille Volkswagen. La voiture qui n'avait jamais eu de soucis avant est déclarée épave. Mais personne n'a été blessé dans cette histoire, je le rappelle. Moralité, il faut toujours aller plus haut que ces montagnes de douleur. C'est dangereux, hein, Jeannemasse ? Et je précise que ce fait d'hiver est relayé par l'Est Républicain, très bien raconté dans l'Est Républicain et rapporté à moi par notre reporter Arnaud Touche. Et le pire, c'est que Jeannemasse a chanté « Sauvez-moi », justement. Oui, mais on ne l'a pas celui-là ? On ne l'a pas. C'est une petite production ici, c'est une petite maison. Sous-titrage ST' 501